Je ne sais pas si tout le monde suit, mais de toute façon ça sera en rediffusé, donc on reste avec les vrais. La question des pérégrinations vers l'ouest. Les pérégrinations vers l'ouest, c'est un conte bouddhiste, vraiment. C'est-à-dire que dès les premières pages, il y a question de bouddhiste. Je n'ai pas eu le temps de le finir, mais vraiment, je l'ai commencé pour préparer la vidéo. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans les pérégrinations vers l'ouest dès le départ, c'est l'histoire d'un petit singe. Ça commence par un singe, en fait, il y a quatre histoires qui se mélangent. Et il y a un singe qui prend le pouvoir. C'est vrai que c'est très bien scénarisé. Je ne m'attendais pas à être pris dans le récit à ce point-là. C'est un groupe de singes qui s'amuse à faire n'importe quoi. Ils sont devant une chute d'eau. Il y a une chute d'eau. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une chute d'eau dans la première page de Dragon Ball. Non, il n'y a pas de chute d'eau. Donc, en fait, c'est des singes qui font n'importe quoi. Des groupes de singes. Ils n'ont pas de chef. Et il y a une chute d'eau. Et il y a un des singes qui dit... Celui qui aura le courage de passer cette chute d'eau et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et revenir. On en ferait bien un roi tellement il est courageux. Et il y en a un qui se lance. Il va de l'autre côté. De l'autre côté, il y a l'équivalent pour s'installer, un pont, etc. Ils peuvent loger dedans. Il ressort et il dit aux gens. Venez vous installer derrière la chute d'eau dans cette montagne, dans cette grotte. Et faites de moi un roi, en fait. Et le premier truc qu'il fait une fois qu'il est roi, donc on le voit, je crois, dix ans après. Et il se pose la question de la mort. Et il dit comment échapper à la roue de la fortune des réincarnations bouddhiques. Genre treizième page. Donc, en fait, on est totalement dans un compte bouddhiste. Il n'y a pas à chier, c'est ça. C'est l'application du bouddhisme et des préceptes. Alors, je ne me rappelle plus des noms. Je suis en train de me former un peu à ça. Mais il y a des contes, en fait, qui servent à informer des vies antérieures de Bouddha. Et c'est un peu inspiré de ce genre de truc. C'est-à-dire que par le récit, on va découvrir des gens pas très sages, devenir sages. Et d'autres qui étaient sages et qu'ils le deviennent moins. Et l'idée, c'est qu'en fait, on suit les multiples vies avec une descente. C'est-à-dire que le mec est méchant. Et méchant, donc en fait, il descend, il devient clochard à sa réincarnation, etc. Ou le contraire, on suit un mec qui est clochard et qui, en fait, part ses beaux gestes. Et de vie en vie, il va devenir sage. Voire Bouddha. Parce qu'on peut accéder au statut de Bouddha. C'est un statut de sagesse. Et il est dit dans le récit du singe pèlerin, enfin des pérégrinations vers l'ouest, que ceux qui accèdent à l'immortalité et qui arrivent à stopper la roue de la réincarnation sont... Il y a trois trucs. Les sages. Je vais le regarder parce que c'est pas encore frais pour moi. Les sages. Les bouddhas. Et les immortels. Voilà. Comme ça, c'est net. Ce sont les trois catégories qui sortent de la mort. Et là, vous vous préparez, quittez le live. Ceux qui veulent pas être spoilés. Parce que je vais envoyer maintenant du spoil Dragon Ball direct. Vous êtes chauds parce que là, je spoil. Je pars directement à la dernière page. On va tout de suite balancer le truc. Vous êtes prêts ? Quittez, hein. 42e album. Le dernier. Là où on peut comprendre qu'en fait, évidemment qu'il a saisi à Kiratoriyama les principes bouddhistes. Qu'il les a quand même mis dans le récit. C'est que, en fait, vous savez, Buu, le dernier ennemi, le plus dangereux. Parce qu'il est malin, mais il est très 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 dangereux. Il est très con, mais il est très très dangereux. Et bien, ce Buu meurt. Puisqu'il est tué, le méchant Buu est tué par Sengoku. En faisant une boule d'énergie. Il recueille l'énergie du monde, de toutes les planètes, dans une boule. Et il la jette sur Buu. Buu meurt grâce à un individu quasi prophétique. qui est capable d'accueillir l'énergie de la terre entière, de toutes les plantes, est-il dit. Des individus, des plantes et tout ça. Pour la jeter contre le mal. Il tue cette personne. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin ? Il participe, je crois, dix ans après, dix ans plus tard, il participe à un concours. Le concours qui a fait naître Sengoku, puisque c'est le premier concours auquel il a participé, le tournoi de combat. Tout est autour de ça, le tournoi des arts martiaux. C'est le grand truc. Et bien, le dernier tournoi des arts martiaux, tout le monde y participe, dont Sengoku. Et Sengoku y participe pourquoi ? Parce que il attend un personnage qui s'appelle Oub. Qui est un petit indien, en fait. Qui vient essayer de gagner le grand prix de la... des arts martiaux pour gagner de l'argent et acheter de la bouffe à sa région qui est dans le malheur. D'accord ? Et bien, il s'avère que c'est écrit Oub, le petit indien pauvre, dans un village de pauvres qui crève la dalle, est en fait la réincarnation de Boo. C'est ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que Sengoku est allé le voir. Ce qui veut dire qu'en fait, Boo, qui a fait énormément de mal à la planète, qui a essayé de tuer la planète, de détruire la planète, s'est réincarné en pauvre. En pauvre indien. Et Sengoku, va se rattraper, faire une bonne action, en emmenant Oub s'entraîner pour devenir plus fort et pouvoir aider de lui-même de lui-même sa communauté. Il va le rendre indépendant par son entraînement. Il devient enfin ce qu'il n'a jamais été, c'est-à-dire entraîneur, maître. Sengoku devient maître à la fin, au 42ème épisode. Il devient maître chef spirituel, en fait. En gros. Ce qu'il a toujours refusé, tout le long du récit, puisqu'il ne s'est même pas occupé de ses enfants, vu qu'il était mort. Vous comprenez ? Il rachète sa mauvaise action d'avoir tué un ennemi, Sengoku, en prenant la réincarnation de cet ennemi-là, en homme pauvre, parce que Oub, en vrai, qu'est-ce qui se serait passé ? Il aurait pu avoir de la rancœur, décider encore de vouloir tuer les autres, parce qu'on l'a laissé dans la merde, parce qu'on l'a fait s'incarner dans la pauvreté. Donc, Sengoku le prend sous son aile et va lui apprendre à devenir autonome et indépendant. En cela, il est évident que Dragon Ball, c'est la base, est bouddhiste, dans son principe, dans son essence structurelle. Et donc, on va voir ça sur tout le long de l'œuvre. C'est-à-dire que je pourrais vous prendre mille exemples, à partir du moment où on a compris que oui, Dragon Ball, c'est l'application du bouddhisme dans un récit, c'est ce qui structure l'intégralité du récit, après on va choper des éléments qui sont plus ou moins mystiques des sociétés traditionnelles orientales, occidentales et bouddhistes. Parce que c'est là qu'Akira est très fort, comme je disais au début du live. Il est inspiré par les occidentaux, il a compris la mystique occidentale, il aime l'Occident, il aime les cultures étrangères. Vous avez vu le nombre de vêtements arabes qu'il donne à ses personnages ? Ne serait-ce que dans Dragon Quest, c'est jeu vidéo. C'est un obsédé de l'orientalisme. C'est un dragon, un dragon. Dragon Quest, c'est la version occidentale du mysticisme contenu dans le bouddhisme. Vous comprenez ça ou pas ? Il fait le pont par la mystique dans son récit entre toutes les cultures traditionnelles et toutes les cultures mystiques. Et c'est comme ça qu'on peut lire Dragon Ball. Vous allez choper, si vous relisez Dragon Ball, vous pouvez extraire tout un tas d'images de méditation, d'exercices de méditation. C'est ça ma thèse, moi j'en suis convaincu. de sagesse orientale, occidentale, asiatique, etc. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, donc je vais regarder un peu le chat parce que... Vous savez, là comme je n'ai pas vraiment un rapport avec vous, je ne sais pas si je suis bien entendu et comme je n'ai pas de montage, je ne sais même pas si je suis bien compris. Donc un peu d'indulgence et je vous écoute. Ok, top, continue, garde le flow. Pour l'instant, les gens parlent un peu d'autres choses. Il y a écrit Peut-on dire que Hergé a un dessin droitard ? Oui, peut-être. Efficace, oui, on peut dire droitard dans le sens où la droite est sincère et franche, disons, la ligne claire, voilà, les choses claires. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que la gauche, c'est la ligne molle ou la ligne cafouillie. Donc aussi, il faut faire gaffe avec ces notions. Je ne suis pas trop d'accord pour dire que la droite représente la droiture. Non, mais c'est l'esprit. C'est comme ça que joue dans le cerveau, en fait. C'est du langage. Superbe approche. Je me rappelle d'une copine en primaire qui s'exerçait aux positions vues dans Dragon Ball. On avait le droit à plein de kamehameha. Alors, je vais tilter là-dessus. Quand j'étais petit, je me rappelle des élèves qui étaient influencés par le dessin animé de Dragon Ball et qui faisaient des kamehameha pour taper leurs potes, pour jeter des objets, pour faire le mal autour d'eux. Donc, j'avais tendance à trouver ça grotesque et même dangereux. Moi, je me rappelle peut-être 8 ans, 6 ans, 7 ans, je me disais, je pensais comme un vieux con. Dragon Ball provoque la violence chez les enfants, mes contemporains. Et à y réfléchir, comme tu dis, les enfants qui vont imiter les gestes, c'est très important parce que tous les enfants imitent les gestes de leurs personnages favoris. On parlait de Hergé qui est de droite. Hergé est fondamentalement de droite. Il était d'extrême droite pour des raisons historiques et ensuite, il est passé en franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'il était de gauche élitiste. Ce qui revient à dire de droite, presque. Donc, il est passé d'un élitisme à un autre, en fait. Maintenant, en tant qu'homme de droite, catholique particulièrement, au départ, il a une conscience particulière de ce qu'il fait faire aux enfants, de ce qu'il donne à manger aux enfants. Akira Toriyama aussi, mais il est moins respectueux, il a une idée moins grave, c'est plus un punk, il s'en fout de mettre des meufs à poil, c'est plus pour les ados. Alors que... Et puis on est au Japon. Il s'en foutu. Sous-titrage ST' 501 ... Alors que Hergé, lui, c'est très... On enlève la femme pour enlever le désir sexuel. Moi, personnellement, ça m'apaise encore. Quand je vois une bande dessinée qui ne me suicide pas la sexualité, comme Hergé, ça me repose. Ça ne me donne pas d'envie de dominer l'autre. Et vous savez, Hergé, s'il était si obsédé, si droitard dans sa manière de faire, il a eu raison. Il voulait donner aux enfants une œuvre qui ne les stimule pas sexuellement, qui ne les stimule pas, qui ne leur donne pas envie de faire la guerre, et qui leur donne envie, qui ne stimule que la compassion chez eux et l'envie d'aider l'autre. Dans Dragon Ball, il y a l'envie de susciter l'excitation sexuelle, et ça marche, parce que les femmes sont très bien dessinées, c'est ce que son éditeur disait, c'est aussi l'un des principes qui a fait que, non seulement ça a marché, mais en plus ses éditeurs l'adoraient, parce que c'était l'un de ceux qui dessinaient le mieux les femmes. Elles sont sexy, elles sont entreprenantes, elles sont belles, en général, et donc elles suscitent la sexualité. Elles sont coquines. Il y a aussi le besoin vital de guerre, avec Vegeta qui veut toute sa vie être le plus fort, et qui d'ailleurs n'y arrive jamais. Je vous donne un tip, ça, en termes morales, quand on donne à un personnage l'envie absolue, c'est-à-dire que son seul trait de caractère, vous savez, en dramaturgie ou en fiche personnage, en jeu de rôle, il lui a mis, il veut toujours gagner, il veut être le plus fort. Dans l'épisode 40, il se bat contre Boo, et il est manipulé par Dabra, un diable, qui va aller chercher le vice chez les gens, parce que Sengoku n'a pas de vice, et beaucoup de personnages n'ont pas de vice. Et il va aller chercher chez Vegeta le vice, et son vice, c'est simplement, j'ai envie d'être le plus fort, et le seul plus fort, c'est Sengoku. Donc je vais détruire, je vais me laisser envahir par la haine, par Dabra, pour qu'il me donne plus de force, et que je puisse enfin vaincre Sengoku. Il n'y arrivera jamais. Jamais. Ça vous donne un indice moral. La volonté de puissance n'aboutit nulle part. Nulle part. C'est aussi une des doctrines qui est portée par le récit. Sengoku ne cherche pas à gagner, il a même un moment où il meurt dans un combat, et il décide de ne pas revivre. Il ne veut pas se réincarner. Il décide de rester mort. Et on retrouve le récit sept ans ou dix ans après, et il a laissé ses enfants, il laisse sa famille. Jamais il n'a d'argent, Sengoku. Puisque sa femme n'arrête pas, Shishi se fout de sa gueule, et elle a beaucoup envie d'argent, Shishi. Les femmes sont présentées quand même sous des traits très malsains, on va dire ça comme ça. C'est une femme qui veut beaucoup d'argent, et Sengoku n'a jamais ramené d'argent à la maison, il se fait engueuler pour ça. Quand il meurt, il décide de laisser ses enfants, il ne les éduque pas. Il n'a ni possession matérielle, ni investissement émotionnel, mais par contre il n'a pas de vice non plus. Il n'est pas incarné dans la matière. Il n'en a rien à secouer. Voilà. Et c'est ça qui le rend plus fort. Il est prêt à tout. Même envoyer son fils se faire entraîner par un diable, c'est-à-dire Piccolo, même envoyer son fils à la mort se battre contre Sel, il n'a peur de rien, il a un détachement absolu. Et là où je voulais en venir, c'est que les enfants qui vont imiter les gestes, dans les deux cas Tintin ou Kamehameha ou Dragon Ball, on a affaire à des dessinateurs qui sont conscients que les enfants vont imiter les gestes. Et les gestes qui sont faits par les personnages sont extrêmement précis et sont spirituels. Sachez-le. Le Kamehameha, c'est la concentration de l'énergie intérieure à l'intérieur de la main, c'est-à-dire la chaleur, c'est un exercice. Faire concentrer sa chaleur pour la diffuser vers l'extérieur. C'est possible. Les magnétiseurs le font. D'accord ? Concentrer son énergie spirituelle, prendre l'énergie de l'autre, d'accord ? Et les positions. Regardez les positions. Si vous faites ces positions-là, il est probable que ça aide à se concentrer. Ce sont des positions étudiées. Et d'un autre côté, Hergé a fait la même chose. Puisque non content d'avoir enlevé les femmes, etc. Il a fait faire à son personnage, le matin, des exercices avec son chien. Parce que c'est rigolo, le chien. Il fait des exercices. Alors son chien, c'est comme un enfant. Il dit, oui, j'ai pas envie, Tintin, de faire des exercices. Et Tintin, il lui fait, si tu veux être en forme, il faut le faire. Voilà. Et comme ça, les enfants, pour imiter Tintin, le matin, ils peuvent faire la même chose. Des exercices. Si jamais il y a un père, par exemple, alcoolique, un enfant qui a un père alcoolique, s'il lit les albums de Tintin, il va trouver un grand frère. Et c'est ce que disait Hergé. Fabriquer un grand frère. C'était son but en faisant Tintin. Fabriquer un grand frère. C'est l'esprit scout. Voilà. Donc c'est normal qu'ils aient une précision, surtout Hergé, qui est un catholique, c'est normal qu'il ait cette précision droitarde, en fait. Qu'on dit fasciste, presque. C'est normal. C'est parce que lui prend en compte que les enfants sont influençables. Donc il décide d'essayer au mieux possible de les influencer dans ce qu'il estime être le bon sens. C'est à comprendre comme ça. Voilà. J'ai fait une grosse digression. Je suis désolé. Bonsoir. Tu parles du chakra représenté par le logiciel dans DBZ ? Non. Oui, oui, tout à fait. Les chakras, oui. Tout à fait. C'est Tintin et le 1000 août. Alors, Sangoku représente le guerrier pur qui transcende le monde par des valeurs supérieures pour moi. Oui, oui, oui. C'est le guerrier... En fait, c'est le guerrier né guerrier. Alors ça, c'est... Vous savez, on dit de Hergé que c'est un fasciste, mais Hergé, il n'est pas parti du principe qu'on naissait avec des natures. Alors que les Japonais dans Dragon Ball, oui. Akira Toriyama part du principe que le sang, le sang de Sangoku fait de lui un guerrier, malgré lui. et de Vegeta. Et quelque part, de Krillin, l'être humain, un faible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont accrochés aux femmes. Le point commun entre tous les humains, c'est qu'ils sont obsédés par les femmes. Ils sont... Ils n'arrivent pas à se séparer de leur caquette. Alors que Vegeta baise un peu parce qu'il s'est fait choper par Bulma. Mais en fait, ils s'en battent les couilles des meufs. Tu vois, ils ne sont pas... Et c'est le cas aussi de Sangoku. Mais ils s'en battent les couilles de leur meuf et de leur descendance aussi. Ils ont un volonté de puissance individuelle. Hergé, il s'est inspiré de Léon de Grelle. Enfin, tu dois savoir. Oui, 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 ben... Léon de Grelle, soldat de l'ordre noir, n'a rien renié, même pas une poignée de main avec Hitler. Quand Hitler m'a dit si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme vous, me remettant le collier de la rite en creuse, c'est évident que il voyait en moi celui qui aurait pu continuer son oeuvre. D'ailleurs, il n'y a que lui qui pouvait le donner. Je garde religieusement la première photo que j'ai eue d'Hitler qui m'a donné quand j'étais à Berlin pour la... en 1936 où j'avais eu avec lui une conversation extraordinaire pendant plusieurs heures. Et vous voyez, il était là, tout simple, sans complications. Mais... c'est bien difficile de retrouver des photos comme ça maintenant. Léon de Grelle vit en toute impunité. Son appartement de Malaga est un musée du Troisième Reich. Mais Léon de Grelle n'est pas seulement le fantôme d'un ordre dépassé. Il est aussi l'un des fondateurs historiques du fascisme européen. En 1936, il crée le mouvement Rex et fait une entrée fracassante au Parlement de Bruxelles. Son parti, Rex, est un exemple type d'une organisation fasciste. Parti de masse, embrigadement, décorum, tous les oripeaux d'une organisation totalitaire. C'est lui qui va présenter Hergé à De Grelle. Et puis, il y a un supplément jeunesse qui est le petit vingtième dans lequel Hergé va faire ses premières armes qui vont amener à la naissance du personnage de Tintin. De Grelle devient journaliste dans le vingtième grâce à l'abbé Norbert-Royer en plus d'être à l'avant-garde. De Grelle rencontre Hergé. C'est une amitié qui va durer. Des publications de De Grelle vont être illustrées par Hergé. On le verra par la suite. Notamment une publication intitulée La guerre scolaire donc par rapport à la nécessité de l'enseignement catholique attaqué et bien la couverture de la brochure signée par Léon de Grelle est illustrée par Hergé. Hergé aussi va être influencé par un cadeau que lui fait Léon de Grelle. On le verra plus tard. Léon de Grelle va faire des voyages dans le cadre de son rôle de journaliste et va ramener des Etats-Unis des fascicules qu'on appellerait les premières bandes dessinées américaines avec des bulles. A l'époque les ouvrages pour la jeunesse dessinée ne contiennent pas ce qu'on appelle le philactère. Ce sont des légendes qui sont écrites sous la vignette dessinée. C'est aux Etats-Unis et en l'occurrence au Mexique que Léon de Grelle achètera des publications avec les premières bulles les philactères qu'il va ramener à Hergé qui va comprendre l'intérêt innovant de ce mode de communication par ses dessins et c'est ce qui va permettre le développement de Tintin qui va avoir le succès que l'on sait. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que Hergé sur l'extrême droite il faut arrêter avec ça il faut regarder dans sa biographie il a fait une psychanalyse pendant des années pour se séparer de ça parce que c'est une histoire conflictuelle. Il était dans un milieu catholique belge de campagne il a été pas marié de force mais marié à une femme qu'il n'aimait pas d'accord ? Et il vivait au crochet matériel d'un prêtre qui tenait avec d'autres un journal d'accord ? Et ils lui ont dit ils lui ont donné les responsabilités en fait d'être scout donc il a essayé de prendre le mieux possible les scouts on arrive à la seconde guerre mondiale et là on lui dit en gros puisque tu ne fous rien fais des petits dessins dans le petit 20ème qui était un journal d'extrême droite. Tintin est une émanation de moi-même et je m'en perçois que Tintin est un héros sans peur et sans reproche c'est probablement ce que j'aurais voulu être c'est avec ça que je tendais et au fur et à mesure que les années ont passé on est autour de lui des personnages qui ont des défauts des défauts physiques ou des défauts moraux comme le capitaine Haddock et qui est plein de défauts lui et qui s'acceptent et qui ne réfléchissent pas. C'est vrai, si on est toujours le héros de quelqu'un ? Oui, oui, bien sûr mais enfin pour soi-même c'est difficile d'accepter soi-même. Alors, entrer en scène de l'abbé Ouellet je n'avais absolument aucune idée de l'abbé Ouellet je ne savais même pas qui c'était la première fois que j'en ai entendu parler c'est quand il m'en parle sur ce moment précis je n'étais pas du tout dans l'idée que cet homme avait profondément influencé sa pensée sa vie quotidienne sa vie conjugale sa philosophie il a failli aller en taule il a réussi à y échapper mais il n'a fait que Tintin dans le petit 20ème il faut comprendre ça il était dans un il était chamboulé c'est un gosse de 20 ans moins même qui a été marié genre Hergé il va falloir se marier et il a fait des années de psychanalyse pour ça pour pouvoir trouver la force de s'excuser d'avoir quitté sa femme parce que ça se faisait pas de de trouver le moyen d'aimer d'autres femmes etc il faut vraiment comprendre le processus j'ai également découvert que l'abbé avait littéralement organisé sa vie privée jusqu'à lui donner pour femme sa propre secrétaire qui s'appelait qui s'appelait Germaine Kikans et qui était aussi sa disciple toute dévouée et il y avait ces deux nous avons tous les deux subi mon épouse et moi nous avons subi cette affluence il y a eu une espèce de surenchère dans la recherche de la perfection si vous voulez c'est un peu l'attitude la meilleure de la hauteur de la vue mais lui il a fait par le dessin il s'est affranchi des codes dans lesquels il était enraciné donc il faut arrêter de dire que c'est un nazi concrètement et s'il aimait Léon de Grêle c'est parce que dans l'époque il faut trouver des modèles qui sont dans ton milieu d'accord son milieu c'est catholique extrémiste et il a dû trouver un modèle il faudrait se renseigner sur lui qui lui semblait être bon et qui sait que ça serait pas une commande du petit 20ème c'est à dire inspire-toi de lui et fais-en un récit on sait pas il était un homme très politisé éditeur du 20ème siècle journal ultra catholique il admirait Hitler et le fascisme italien il était fier du portrait de Mussolini qui trônait dans son bureau tout ça était dans l'air à l'époque des années 30 en Belgique église et fascisme se confondaient d'une façon bizarre pour l'abbé Ouellet c'était une attitude moderne et il avait aussi des idées modernes pour son journal il voulait créer un supplément pour la jeunesse qui pût à la fois amuser les enfants et leur imposer ses idées politiques alors il a découvert Hergé qui occupait de modestes fonctions au bureau de la publicité et il l'a encouragé à inventer un jeune héros reporter catholique voué à défendre les plus nobles causes à travers le monde ce fut la naissance de Tintin en 1929 j'ai toujours entendu que Tintin était gay non Tintin est une icône gay mais dans le dernier album celui qui n'a pas été fini il rencontre une jeune femme et qui travaille dans un d'ailleurs c'est marrant elle travaille c'est dans l'Alphart qui n'a pas été fini mais il y a les croquis qui ont permis à un mec de faire une BD illégale où il a redessiné à la manière de Hergé l'album et en fait Tintin rencontre la première femme de l'univers qui est une jeune femme de son âge qui travaille dans un dans un comment ça s'appelle dans une galerie d'art et ce qui est fondamental c'est que Hergé en fait s'est beaucoup rapproché des milieux des galeries d'art vers la fin de sa vie et il est probable qu'il y ait un truc un peu autobiographique là-dedans c'est à dire qu'il a dû tomber amoureux d'une jeune femme dans une galerie d'art et donc il a fait en sorte que Tintin rencontre cette jeune fille et à la fin de l'album peut-être apparemment elle lui dit elle lui propose de venir manger chez ses parents et c'est le 22ème album et pour Hergé c'était le dernier alors l'histoire des gays excusez-moi alors c'est un live spécial Tintin si c'est le cas je me casse j'aime pas Tintin avec tout mon respect amen oui fais comme tu veux casse-toi qu'est-ce que je te dise oui oui la castafure c'est une sorte de travestie j'ai pas mal lu sur Tintin il faut arrêter avec les poncifs il faut arrêter de dire par exemple la castafure il y a beaucoup à dire comme tu m'as dit il y a beaucoup à dire sur Tintin castafure c'est une travestie c'est à dire que comment comment il faut s'occuper déjà de ce qu'il a dit en interview Hergé c'est pareil pour Dragon Ball c'est que des suppositions ce qu'on peut faire on peut pas définir surtout dans des oeuvres à triple sens de langage t'as une classe t'as une classe et vous vous s'abrête dans des oeuvres la veille nous nous pour vous «Friet lieben und aber auch kafferisch! Und ihr müsst friedlich sein!» Untertitelung des ZDF für funk, 2017